et bien salut à tous les amis j'espère que vous allez bien pour ma part ça va vraiment nickel aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir pour l'épisode 3 de la survie minecraft en 1.19 dans laquelle je teste une nouveauté de la mise à jour donc dans les épisodes précédents on avait construit cette jolie maison qui ressemble un peu à une grange donc on avait fait des champs des enclos autour ensuite ici du coup le champ de canne à sucre le champ de blé et alors là il y a mes vaches et alors vraiment je m'étais mis assez loin pour faire l'intro parce qu'il y en a plein ça fait un boucan terrible et justement grâce aux vaches on peut refaire l'épisode d'aujourd'hui donc qui va consister à faire notre table d'enchantement et oui bon alors c'est clairement le bazar au niveau des vaches comme vous pouvez le voir il y en a qui se sont sauvés c'est n'importe quoi j'ai trop de vaches on va devoir en tuer quelques-unes vu qu'elles se sont sauvées malheureusement il nous faut du cuir il va y avoir des scènes assez violente dans cette vidéo les amis c'est n'importe quoi je viens de passer niveau 30 en tuant des vaches regardez les amis au final le nombre de cuir et de bœuf cru que j'ai obtenu c'est quand même astronomique et ça nous a fait vraiment plein de niveaux donc en fait c'est assez intéressant de tuer des vaches maintenant on va se récupérer un peu la canne à sucre alors j'ai déjà essayé de crafter quelques livres donc pour ça on va essayer de faire un maximum de papier ok donc on obtient 33 livres c'est franchement pas mal sachant que on me refait au de la canne à sucre en fait du coup les amis lors du dernier épisode donc j'avais récolté deux diamants et moi il m'en faudrait cinq en fait pour faire donc une table d'enchantement et une pioche en diamant qui me permettrait de l'enchanter potentiellement avoir un enchantement comme fortune ça m'intéresserait beaucoup donc on est parti directement je vais aller dans la mine d'ailleurs la mine j'ai pas encore fait décoration bon ça ne presse pas c'est pas quelque chose de vital ah oui alors en remontant de cette mine je crois que je grafterais des escaliers les gars donc comme vous pouvez le voir ici c'est la caverne de l'épisode précédent voilà que j'ai exploré et j'ai tout simplement en fait fait un un dôme pour continuer l'escalier bon voilà c'est pas très esthétique c'est encore belle mais moi ça me permet de progresser dans mon escalier en toute sécurité et là je l'augmente de un bloc pour en fait pouvoir poser des escaliers en remontant comme ça ça permettra d'accéder encore plus rapidement à la mine allez je suis presque arrivé oh what les gars je viens d'avoir du jammer ok c'est bien ça super ok donc il ya déjà deux deux minerais apparent on va regarder combien il y en a en tout un deux que deux oh non on va tant pis c'est comme ça bon on va quand même les récupérer ok allez le dernier bloc voilà donc comme vous pouvez voir à l'écran à gauche moins 57 donc on est bon que je vais avancer un peu et ce sera le couloir principal de la mine c'est parfait je vais déjà déblayer un peu mon inventaire en mettant tous les stacks de pierre des abîmes que j'ai obtenu voilà c'est quand même pas mal tu es aussi un peu de la piste lazuli et là du coup maintenant on est parti en fait pour carrément miner en ligne droite oh incroyable diamant juste ici wow ok alors ça c'est cool encore que deux par contre écoutez moi ça me va quand même ça nous fait encore deux diamants supplémentaires donc ça nous fait six diamants qu'en fait avec ces six diamants bas l'objectif de base a été rempli un donc c'est parfait et alors l'utilité des dalles en pierre pour moi c'est que quand on mine un long tunnel et qu'on revient des fois on fait pas attention en fait on passe directement dans le tunnel en face donc là avec les dalles en fait ça nous bloque des fois ça peut être très utile parce que sinon on a tendance à se perdre dans les mines enfin moi en tout cas ça m'arrive souvent oh et de l'or juste ici c'est parfait oh j'entends un lac de lave on va peut-être quand même aller s'y aventurer il faudra en fait que j'ai de l'oxygène pour faire la table d'enchantement le lac est juste là bon il n'est pas énorme donc je vais me crafter tout de suite la pioche en diamant de l'aventure voilà la toute première pioche en diamant regardez comme elle est belle ah ça fait plaisir de voir cette couleur bleu ciel et du coup on va tranquillement miner l'oxygène donc petite technique je me mets comme ça voilà pourquoi pas une petite torche et le plus important c'est voilà le saut d'eau comme ça quand votre bloc d'oxygène sera cassé il n'y a pas de danger qui brûle et d'ailleurs vous non plus les amis j'ai un seum mais vraiment un seum énormissime voilà vous avez peut-être pu le voir au montage mais je viens de mourir dans la lave la vérité c'est que j'ai parti rebrancher mon pc à un moment où j'ai branché j'ai cliqué sur ma souris et ça minait le bloc qui séparait la mine de la lave et donc j'ai sombré dans la lave je suis mort j'ai pas eu temps de prendre mon seau d'eau d'ailleurs je n'y ai plus pour en fait me sauver de là donc j'ai perdu quand même pas mal de choses mais j'ai au moins à garder la pioche en diamant et l'oxygène et quelques lapis lazuli de l'or et donc on pourra pas en fait se s'enchanter la pioche tout de suite la pioche en diamant tout de suite c'est vraiment dommage parce que j'étais quand même plus niveau 30 et plus et bah je pense que je vais remis un peu en espérant voilà trouver au moins un diamant comme ça je ferai ma table d'enchant oh les amis regardez sur quoi je viens de tomber let's go enfin oh ça fait longtemps que je minais quand même regarder mon couloir alors je sais pas en vrai j'en ai un plus deux à la maison donc ça veut dire que genre là pour l'instant ça me suffit pour la table d'enchant et je pense que je vais faire cela je vais les garder en gros et comme ça prochain épisode si j'arrive à voir un bon enchantement genre fortune ça va être une dinguerie parce que j'irai directement miné les diamants ici et alors en fait en remontant je vais tout simplement placer les escaliers donc qui vont faire l'entrée et la sortie de la mine voilà les amis j'en ai comme vous pouvez le voir quatre stacks d'escaliers en pierre des abîmes je pense que ça devrait largement suffire et donc je vais les placer voilà deux par deux ici comme ça sera quand même beaucoup plus pratique pour monter et descendre dans la mine surtout que dans les prochains épisodes je vais essayer de me faire un stuff full diamant donc il faudra bien avoir un accès un peu plus rapide à la mine justement bon les amis mon escalier se finit je suis bientôt arrivé en haut et mine de rien je pensais que quatre stacks ça allait être un peu beaucoup en fait pas du tout il me reste genre voilà 16 il me reste 16 escaliers et je vais mettre mon or et mon fer à fondre et je vais tout de suite confectionner les premières bibliothèques voilà donc j'ai déjà 10 bibliothèques ça c'est sympa et je vais crafter maintenant voilà je vais essayer quelques livres pour me crafter en fait la table d'enchantement donc si je me souviens bien c'est comme ça tac 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 et hop là voilà donc on a une magnifique table d'enchantent alors les amis j'ai un peu réfléchi à l'emplacement de ma salle d'enchantement en fait j'ai envie de faire un peu un vieux temple vous savez de la sagesse un peu comme ça dans ce style là j'ai envie de le faire ici sur cet espace assez plat qui est en bord de mer je pense que ça fera assez stylé donc on va se préparer tout ça tout de suite donc là je viens de faire un carré de 7 sur 7 et je pense que ça va être pas mal en fait pour ce que je veux au waouh le marchand attendez va regarder ce qu'il propose waouh et du coup je vais mettre la métiste dans le seul voir le son que ça fait c'est du coup les amis voilà je suis un petit passage à la géote pour tout simplement la démanteler voilà donc je récupère tous les blocs parce qu'ils sont tous plus stylés les uns que les autres ok donc je retourne à construction de la salle d'enchantement maintenant donc voilà pour le sol franchement je trouve que ça fait stylé en dites moi ce que vous en pensez si vous aimez bien le bloc alors du coup les amis leur est venu du grand moment c'est que je vais poser les bibliothèques et la table d'enchantement franchement là c'est stylé il ya 14 bibliothèques regardons tout de suite ce que ça me propose pour la pioche en jams ok une efficacité donc genre efficacité 3 efficacité 2 ou efficacité 1 bon franchement c'est pas mal mais je préfère fortune donc ça on verra plus tard donc voilà pour l'intérieur du bâtiment mais on n'a toujours pas fini l'extérieur donc moi je vais essayer de mettre des blocs de calcite et je vais voir ce que ça donne si ça fait stylé ou pas en les amis alors c'est assez bête mais j'ai envie de faire un truc c'est de tout réhausser de moi moi et donc ici je pense que je mettrais des escaliers en quartz je pense que ça pourrait faire pas mal voilà ils seront ici du coup en vrai pourquoi pas aussi mettre des piliers en quartz et pour ça il faudrait que j'aille dans les heures donc ce sera certainement à l'épisode suivant ici je vais essayer de crafter des vitres blanches ça devrait faire pas mal et je vais monter encore donc il me faut encore beaucoup de blocs beaucoup de calcite notamment du coup les amis on va reprendre la construction là où elle s'était arrêtée donc je vais faire mes vitres blanches avant oh j'en ai plein je vais pouvoir faire des grandes vitres c'est cool donc regarde on va voir ce qu'elle vaut de loin notre petite construction là oh c'est pas mal en vrai c'est pas mal à mon avis quand il y aura le toit ce sera encore mieux oh 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 C'est parti ! ... Bon du coup les amis C'est ici que va s'arrêter Ce troisième épisode Minecraft Voilà j'espère vraiment Qu'il vous aura plu Pour ma part c'était un Plaisir encore une fois de le tourner Et du coup voilà Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos C'était Axiros Prenez soin de vous Ciao ciao ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !